Le diable savait vraiment en Prada. Moi je les vois, les stylistes qui savait en Prada, tu sais qu'ils déconnent pas. Hey, je suis Luc Prigent, bienvenue sur Vanity Fair. On est là pour faire un expert de review sur la mode au cinéma. C'est vraiment un espèce de miracle, Diable Sabi en Prada, parce qu'à tous les niveaux de lecture, c'est vraiment bien. Moi, il y a une scène où il reconstitue vaguement un défilé, où je trouve que ça sonne un peu faux. Mais le reste, c'est genre, il y a Meryl Streep, il y a Stan Nettucci, il y a Anna Tawai, c'est un film, c'est démoniaque. Le movie montage, quand elle traverse la rue sur Vogue de Madonna. Je pense que ça raconte assez bien la notion industrielle de la mode, le caprice comme une science. Anna Wintour comme la sorcière ultime, géniale de la mode. Et Anna Wintour qui avait été très maligne, qui avait vraiment accepté le film. Je crois que tout le monde avait fait sa couvre du Vogue derrière. Elle a posé à côté de Meryl Streep au moment de la première à New York du film. Elle a vraiment été super belle joueuse et le film lui fait honneur, donc ça va. Dans les grands films hollywoodiens sur la mode, il y a Funny Face et Le Diable Sabi en Prada. Les gens qui s'habillent en Prada sur les défilés, souvent quand ils sont sur les réseaux sociaux, ils font ça. Ils voient tout quand même. Ils commentent, mais sur un compte caché. Petit Stiletto Prada, ne vous approchez pas. Éloignez-vous. Méga danger. Les meufs qui ont des petits Stiletto Prada dans la mode, le diable Sabi en Prada. « The Neon Demon », c'est 2016 et en fait, c'est déjà un film vieux parce qu'il s'est quand même passé pas mal de choses. entre MeToo et pas mal de mouvements aux Etats-Unis et tout ça. Il y a pas mal de règles qui ont été mises en place sur le bien-être des mannequins et tout ça, qui sont plus ou moins respectées. Mais quand même, ça a changé la toxicité du mannequinat. Il y a eu des garde-fous qui ont été mis, même si on est très loin d'un truc de prime vert. « Youpi les petits oiseaux », c'est pas encore « The Sound of Music », le mannequinat. Le mannequinat, si tu veux faire un bon film dessus, ça peut être un film d'horreur, ça pourrait être bien. C'est plus le genre… C'est dur un mannequin, c'est vraiment chaud, c'est un truc. Les mannequins qui ont du succès sont vraiment des guerrières et les mannequins qui n'ont pas de succès sont aussi des guerrières. C'est vraiment un truc difficile. Donc c'est sûr que c'est un bon terrain de scénario. C'est un film en trois parties. La première partie parle pas mal de la mode. Il y a un défilé de mode, la reconstitution de défilé la plus cruelle, la plus ignoblement méchante. Et du coup juste, on voit des gens qui sont premier rang et puis l'attaché de presse vient leur dire « Bah non, j'ai besoin d'asseoir quelqu'un d'autre. » Et on sait pas trop pourquoi quelqu'un d'autre est plus important que vous, mais ça c'est tellement ça. La reconstitution de l'absurdité de la mode, elle est vraiment magnifiquement, horriblement bien faite. Sauf, le moment où il passe un casting, c'est le héros du film, il est mannequin, on le met torse nu, jusque là c'est vrai. Et quand il passe le casting, il est devant une table de chef de casting, il y a sûrement une styliste, parce qu'il y a des gens hyper importants de la marque qui va faire sa pub avec lui ou pas. Et il le regarde. Faux ! Les castings, si vous assistez un jour à un casting, le mec il marche, personne ne le regarde. Un jour où un réel fera ça, c'est que là je dirais « Ah ok, ça c'était vrai ». C'est un truc de fou. C'est à chaque fois que j'assiste à des castings, la mannequin ou le mannequin marche et tous les gens qui sont censés regarder sont… Regarde leur téléphone. C'est le moment où ils décident d'accrocher des photos sur le board. Et en général ils font… Ou alors ils font… Là c'est le miracle, ils disent « Can you walk again ? » « Walk sexy » « Walk like a rich » C'est quand même génial, on dit à des gens qui ont 17 ans « Walk like a rich bitch ». Mais je ne sais pas comment les mannequins font, je ne sais pas la patience qu'il faut de faire ce truc. Je te jure, tu marches devant 5 personnes, tu as un peu les jetons, tu as appris ta démarche un peu machin, et bien on ne te regarde pas. Hey ! Bienvenue dans la mode ! Toutes les pépites sur les mannequins, plus elles sont folles, plus elles sont vraies. Ici on a la chance de faire un film sur la mode, autant se débrouiller pour que dans le scénario, à un moment donné on sort dans l'escalier de la rue Cambon, l'escalier de Gabriel Chanel, qui est inscrit aux monuments nationaux, il me semble, je crois que c'est un monument historique. Il est fou cet escalier parce qu'il y a des portes dedans et tout, il y a des fausses portes et tout, et il monte quasiment vers l'infini mais il descend aussi au sous-sol en fait. Il descend sous Paris cet escalier. Et même là, la rambarde est assez fascinante parce qu'elle se termine par une spirale un peu de l'infini, et surtout c'est un escalier de cinéma puisque c'est un escalier où l'image est diffractée, comme si on regardait presque une pellicule. Est-ce qu'on regarde des mannequins ? Est-ce qu'on regarde une pellicule de mannequins au cinéma ? Je sais pas. Enfin c'est magnifique quoi, c'est assez dingue. Et Audrey Toto classée monument historique aussi, enfin monument national. Et donc cette espèce de descente d'escalier d'une collection Chanel et tout. C'est un film de Anne Fontaine qui était sorti en 2009 et je me souviens c'était un dilemme. Il y avait deux films. Soit il y avait Coco Audrey Toto ou Coco Anna Mouglalis. Et les deux actrices, paf, ambassadrices de la maison. Audrey Toto pour le parfum numéro 5 et Anna Mouglalis qui étaient là tous les défilés et qui disaient bleu de Chanel Chanel. Elle le fait tellement bien. Gabrielle Chanel a été costumière du cinéma donc elle savait faire du cinéma. Franchement, scénariste, le mec qui vous dit je suis scénariste d'un film sur Gabrielle Chanel, il a rien à faire. Juste à écrire de temps en temps, extérieur jour, intérieur nuit, tout ce qu'il y a à faire. C'est un mythe. Donc les mythes, on peut faire mille films. À la plus grande partie du monde, les plus riches et plus glamouristes de la Terre C'est tout à fait de se sentir bien. Ils sont en train de découvrir qu'à cette affaire C'est l'art de passion. L'art de passion, c'est l'art de la rue, mais c'est l'art. Tout ça peut se passer. Il s'associe à l'époque à Nathalie Ricchiel et à Sonia Ricchiel. Et Nathalie Ricchiel lui donne en fait la clé en or qui fait qu'il peut aller au cœur des défilés parisiens. Et donc aujourd'hui, c'est devenu un document incroyable sur la mode du milieu des années 90 à Paris. LVMH est déjà là, mais pas encore là. Le groupe Kering n'existe pas. Et on voit la génération qui a eu beaucoup de succès dans les années 80 qui est au firmament hallucinant de la gloire. Donc on voit Thierry Mugler en puissance. On voit Jean-Paul Gauthier, il n'est pas plus haut. Je crois qu'on voit Montana. On voit Zulibeth qui était une énorme star à l'époque. On voit David Copperfield et Claudia Schiffer. On voit Christian Lacroix. On voit tout. Donc c'est un document incroyable. Les photos du tournage sont faites, je crois, par Helmut Newton. Les meilleures scènes du film sont des scènes qui ressemblent à un reportage télé. Et d'ailleurs, les personnages principaux comme Julia Roberts regardent la mode à travers une émission de télé qui est Mode 6, qui était une émission génialissime sur M6. C'était un peu 6 minutes de mode. Moi, je fais 5 minutes de mode, mais c'est un genre d'hommage à Mode 6 qui est pour moi le truc ultime de reportage de mode. Donc c'est drôle. C'est le cinéma qui, pour savoir ce que fait la mode, doit regarder l'émission de télé sur la mode. Donc forcément, moi, ça me parle. C'est un film assez bien pour ça, pour voir la démesure du melon de la mode de 1994. Qui est assez génial parce que tout le monde a des exigences hallucinantes et on obéit à tout le monde. Et aucune de ces personnes n'a entendu le mot non depuis plusieurs années. Donc c'est assez génial. Mais si on le refaisait aujourd'hui, je pense que les grands groupes de luxe ont injecté tellement de milliards que ce serait encore plus fou. Le refaire aujourd'hui, ça pourrait être très drôle. Et si on pouvait avoir un bon scénar, ça serait bien. Et puis plus personne n'a le melon aujourd'hui. C'est vraiment fini ça. C'est vrai, les gens sont simples. Toutes tes règles, toutes tes robes, ton argent, tout est un jeu pour toi. C'était une embuscade. Ça suffit. On t'a envoyé gâcher ma soirée. Qui est peut-être même mon existence. Ça suffit. C'est un film, ça se passe dans les années 50. C'est un créateur, enfin un couturier. J'ai l'impression que c'est un peu Charles James. Donc le torturé, créateur, génie qui prend un rouleau de tissu et en fait un chaleur, mais qui est odieux. Oh, c'est ça. Et cette idée qu'être odieux, c'est un symptôme du talent. Enfin bon, pourquoi pas ? Enfin non, plus pas. Mais c'est un film que les cinéphiles hardcore apprécient beaucoup. La muse, c'est quelque chose d'assez concret dans la mode, mais c'est quelque chose qu'on voit rarement au cinéma. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à transcrire parce que c'est de l'ordre du vaporeux. Donc là, il y a la tentative de retranscrire ça. Et en plus, le couturier est hétérosexuel. Magie de la fiction. Vous ne vous sentez pas trop jeune pour diriger la plus grande maison de votre couture française ? Peut-on savoir ce que vous comptez faire pour votre premier défilé ? Comment vous sentez-vous maintenant ? Je ne peux pas dire tout ce que je ressens. Mais je ferai de mon mieux, et ce, jusqu'au bout. Ça, je peux en faire le serment, oui. Pareil, deux films sur Saint-Laurent, en même temps, il fallait choisir entre Pierre Ninet ou Gaspard Huliel. Il fallait avoir un avis. C'est un sup. Ce qui est vraiment intéressant dans le film de Gélie Lesper et sa vision de Saint-Laurent, c'est le moment un peu scolaire de Saint-Laurent, où justement, il est encore un peu guindé, il arrive d'orant, il a le génie, la flamme en lui, mais elle ne l'a pas complètement bouffé. Et je trouve que la première partie du film, ce Saint-Laurent un peu scolaire qui arrive chez Dior, qui a la gloire à 21 ans, qui a des amis qui sont mannequins et copines avec le patron de Paris Match et tout. Enfin, les lunettes fifties et tout. Je pense que c'était assez malin de s'intéresser à ce Saint-Laurent-là, qui a déjà tout en lui et qui est déjà une drama queen papos, mais qui s'excuse un peu et qui met encore du déo. À la fin du Saint-Laurent par Pierre Ninet, je me rappelle avoir été dans la salle et... la tristesse de la fin de vie de Saint-Laurent m'avait un peu accablé. Genre, ah ouais, merde, c'est pas si drôle que ça, quand même. Jacques de Bachère de Beaumarchais. Yves Saint-Laurent, je t'aime Jacques. Ne laisse pas nous détruire. Des fois, je ferme les yeux. Je les ouvre, je ne vois que des choses lourdes et sombres. Louis Garel et Gaspard Huliel sur un banc, c'est level. Il y a deux Fanny Ardent déjà, donc kiff. Et donc, Fanny Ardent dit à Fanny Ardent, Jacques de Bachère. Non, magie, magie totale de ce moment de cinéma. J'avais vraiment beaucoup aimé. Il y avait aussi des scènes de boîte qui étaient vraiment bien, des scènes de cul sont bien. Et tu sens qu'il y a une envie de cinéma assez forte. Et c'est vraiment un film d'acteur pour moi. En fait, il y a un vrai hold-up qui a été fait par Jacques de Bachère. un hold-up mémoriel. Saint-Laurent, il y a plein de hold-up. Il y a le hold-up, c'est la première maison où il garde tout. Et du coup, c'est la première à avoir un musée et qui, du coup, peut dérouler toute son histoire et démontrer dans des expos, dans des musées, qu'ils ont une histoire incroyable et qu'ils peuvent fêter ses 20 ans, ses 30 ans, ses 40 ans en montrant des défilés complètement ahurissants, parce qu'il y a tout. Et il y a, après, ensuite, il y a, malgré la maison, il y a un hold-up fait par Jacques de Bachère qui intervient au moment du livre d'Alicia Dré qui s'appelle Beautiful Fall, que ceux qui l'ont pas lu ont tort. Enfin, ou ont raison, parce qu'ils vont... C'est un kiff qui va leur arriver. Mais tout le monde est un peu dans la mode à lu ce livre et tout le monde est tombé en raide amoureux de ce personnage, un très magnétique, mais un peu venimeux, tout ce qu'on aime dans la mode. Jacques de Bachère, qui est quand même à l'origine de la brouille entre Saint-Laurent et Karl Lagerfeld, parce qu'il est plutôt quand même dans la team Lagerfeld, plus que la team même, et qui va aller dans le lit de Saint-Laurent le temps d'un été et foutre le bordel, hein, bordel ! Ah non, mais Jacques de Bachère... Et ça se termine assez mal pour tout le monde, d'ailleurs. Et du coup, hold-up Jacques de Bachère et tous les scénaristes de Paris obsédés obnibulés par Jacques de Bachère, qui résument du coup Saint-Laurent à cette embrouille-là, cet été-là, vers 77, qui correspond à la collection des Ballets Russes, qui est une collection où il est un peu en touche-étoile et il débite 250 000 dessins complètement fous et vibrillonnants. Et voilà, et puis Pierre Berger, personnage qui sortit de Dynastie de Dallas à la fois, le J.R. de la mode française, hyper bien interprété par Jérémy Rigny a vu. J'aurais fait un César du Saint-Laurent, et j'en aurais donné plusieurs. Jérémy Rigny, quand il fait Pierre Berger dans la scène où il engueule tout le monde... Excusez-moi ma jolie, je viens pour m'acheter une robe, une des robes à 500 livres. Vous ne vous trompez l'adresse, madame. C'est moi, vous escortez. Non, 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 attendez une minute, j'ai économisé le moindre pénis gagné à récurer les sols pour m'offrir une robe. Mes hommages, ce serait pour moi un honneur de vous inviter à découvrir la collection à mes côtés. Une robe Dior est conçue pour éblouir. Comment vous y prendrez-vous, Mrs. Harris ? Vous n'êtes personne, vous êtes invisible. Mrs. Harris, c'est moi. Le mythe de la robe Dior qui va élever sa vie, qui va nous faire entrer dans un autre monde, il existe encore. C'est sur la haute couture notamment, où il y a ces femmes qui viennent et qui vont au défi de haute couture et qui pètent des câbles et qui achètent des robes. Un pantalon de couture, c'est 40 000 je crois maintenant. Chemise blanche en couture, oui, il faut compter 30 000. Et les robes vont jusqu'à 100 000, 500 000. Il y a des robes à 500 000 euros. Ce truc existe, mais est-ce que les économies de ta vie suffisent d'acheter ta robe à 500 000 ? Je te le souhaite. Mais est-ce que c'est le bon investissement ? Je te le souhaite aussi, écoute. Moi, ça me fait assez rêver la haute couture. J'avais fait un docu sur la haute couture. Et donc, quand on demande à des gens placés dans la couture ou des gens qui ont eu accès à la couture, qu'est-ce que ça change la haute couture ? Elles répondent le même truc. Elles répondent, ça change tout. On a mis 2000 heures à vous le faire. Ça change un truc, c'est vrai. Ils se prennent la tête. Ils posent une poche pendant une semaine. Ça met une semaine à poser la poche. Abonnez-vous à la chaîne de Vanity Fair. Vous n'allez pas perdre de temps. Et puis, ça vous gagnez du temps parce que ça va vous suggérer après les bonnes vidéos où il y aura plein d'actrices hollywoodiennes qui vont décortiquer des trucs et tout. C'est incroyable. Franchement, que du bon temps.